Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, les engagés, c'est toutes celles et ceux qui portent des causes, mais aussi des combats. Alors, mon invité aujourd'hui dans les engagés, il s'agit d'un acteur politique complètement engagé, sur des questions où vous verrez tout à l'heure les raisons pour lesquelles on l'a invité, mais surtout les délégués généraux de l'association des élus de français, la fameuse association qui regroupe tous les élus issus de la représentativité nationale ou de la diversité, comme on dit. Eh bien, c'est parti, générique. Générique Il s'appelle Rudy Kasi. Il est le délégué général de l'association des élus de France, mais il vient aussi, vous savez quoi, avec ça en main. Ça s'appelle la promesse républicaine. Vous le verrez apparaître à l'écran, justement, la première de couvre, la promesse républicaine. Pour une nation apaisée, les élus s'engagent aux éditions VA, éditions VA Presse. Rudy Kasi, monsieur le délégué général, bonjour. – Bonjour Adil. – Oui, vraiment un plaisir de vous recevoir ici dans les engagés. – C'est un plaisir partagé, merci de me recevoir. Ça va bien, et vous ? – Ça va bien, écoutez, ça va. Est-ce que vous êtes venu, évidemment, avec cet ouvrage ? On va en parler dans une poignée de secondes, dans une poignée de minutes. Dites-moi, est-ce que vous trouvez que la nation est apaisée en ce moment ? Rudy Kasi. – Écoutez, je pense qu'il suffit d'allumer son poste télévisé, comme on disait à une certaine époque, pour se rendre compte qu'actuellement, on est peut-être en train de couver une petite forme d'embrasement un peu transversal concernant le climat social français. – D'une phrase, l'association des élus de France, c'est des élus qui sont français, bien sûr, issus de la diversité. – Non, c'est des élus français qui sont français, quels que soient les horizons, les origines. L'association des élus de France, c'est d'abord une association transpartisane qui unit des élus de la droite, du centre, de la gauche ou des élus de la société civile. L'intérêt, en fait, de cette réunion, tout simplement, c'est de réfléchir à ce qui permettra à notre nation d'aller mieux, d'où, effectivement, le sous-titre du livre « Pour une nation apaisée, les élus s'engagent ». Et donc, nous menons des sujets de réflexion et aussi, nous posons des actions concrètes pour permettre à la France d'aller mieux, de recréer du pacte républicain. – Eh bien, on va en parler, on va prendre, justement, plusieurs temps, trois temps. On va consacrer, évidemment, l'ouverture des engagés avec la promesse républicaine. 42 auteurs, 34 élus, 8 personnalités engagées ont décidé, évidemment, d'apporter leur contribution, chacun tous, et donc, ça donne ça. Ça donne ça, on va en parler, et puis on ira vous découvrir, mieux vous découvrir. – Je l'espère. – Comment, évidemment, vous incarner tout cela. Et puis ensuite, on parlera de l'AEF, l'Association des élus de France. Eh bien, voilà le programme que je vous propose, c'est parti, tout de suite. L'actualité, que concerne l'AEF, l'Association des élus de France, avec la promesse républicaine, pardon, autant pour moi, jingle ! – Parle-en, monsieur le délégué général Rudi Kasi, justement. La promesse républicaine, c'est illustré par Plantu, je l'ai dit tout à l'heure, c'est plusieurs auteurs, 42 précisément, c'est plusieurs élus, 34, c'est aussi des personnalités, 8 au total, c'est préfacé par Jean-Louis Bianco, ancien secrétaire général de l'Élysée. Vous avez voulu, évidemment, poser ce langage, on va en parler justement, de la promesse républicaine. La promesse républicaine, ça veut dire quoi, monsieur le délégué général ? – Ça veut dire que nous vivons en France, un État de droit, un beau pays, une belle nation, et la France a des idéaux, notamment républicains. Et nous pensons que ces idéaux républicains, cette promesse, est donc revêtue par les engagements politiques de tout un chacun. Et la promesse républicaine, c'est un livre qu'on a écrit, justement, pour poser la question de la promesse républicaine, c'est-à-dire revenir dans la promesse républicaine, eu égard aux difficultés que nous rencontrons, aux différentes fractures qui traversent le pays. – Est-ce que c'est aussi la réconciliation nationale, redit quasi ? – Oui, bien sûr, la réconciliation nationale… – Parce que j'ai l'impression que c'est l'expression qui est dans les lèvres de tout le monde, dans les lèvres de tous les élus qui sont dans l'AEF. – Écoutez, vous savez, la réconciliation nationale, ce n'est pas un concept que nous avons inventé, mais c'est un concept, c'est une vision que nous portons. Effectivement, sur le livre La promesse républicaine, vous l'avez dit, 42 auteurs, 34 élus, 8 personnalités qualifiées. Pourquoi ? Parce que ces élus se sont dit, des fractures traversent le pays, il est utile, nous élus, nous qui sommes en contact avec les administrés, la population, les concitoyens, de pouvoir transmettre la vision du terrain telle que nous l'apercevons au quotidien, telle que les administrés la vivent ou la subissent. Nous sommes des élus de terrain et je pense que du haut du balcon de nos mairies, nous avons cette vision claire et nette de la réalité. Donc, nous nous sommes réunis pour décrire des fractures, pour les compiler dans ce livre et surtout pour en faire des propositions, des propositions concrètes. Parce que c'est bien de dire, mais c'est bien aussi d'en parler. – On va en parler, je veux vraiment qu'on rentre dans vos propositions. J'aimerais qu'on, pour celles et ceux qui nous regardent, faire découvrir évidemment la couverture de l'ouvrage. Je ne sais pas si notre réalisateur a la première de couve, justement, voilà, la voici, on la découvre. Ça, c'est Plantu. – C'est Plantu qui nous a fait l'honneur de participer au livre avec une contribution qui, de somme toute, le représente bien, donc avec une illustration. Mais il y en a d'autres, vous avez cité Jean-Louis Bianco, il y a aussi Pascal Blanchard, l'historien, qui a fait la poste face. – Grand historien, qu'on connaît ici. – Mais c'est important surtout de faire intervenir des personnalités dites qualifiées. Elles sont qualifiées parce qu'elles ont déjà manifesté par leurs engagements et leurs professions une capacité, en fait, à donner du sens, à donner de l'information. Et donc, parce que les élus n'ont pas la maîtrise de tout, les élus ne connaissent pas tout, il était important d'ajouter, d'additionner de façon intelligente ces différentes personnalités qualifiées. Donc, on a cité cela, mais il y a aussi Aziz Séni, entrepreneur, qui a fait partie du MEDEF. Vous avez aussi Rachid Santaki, le fondateur de la dictée géante. Vous avez aussi Pierre Cardot, ancien député maire dans le 95 de Chanteloup-Lévin. – 78. – Absolument. – Ce n'est pas le 95, c'est le 78. – 78, merci de me reprendre. Chanteloup-Lévin, absolument. Vous avez différents auteurs qui nous soutiennent et qui nous permettent surtout, en fait, de dresser un constat large et quand même assez optimiste. parce que les fractures traversent le pays, certes, mais les solutions nous rendent optimistes. Et nous avons l'espérance que ce livre pourra monter au lieu, vous savez, on l'a offert à Emmanuel Macron. – J'ai vu, oui, d'ailleurs, je ne sais pas si notre réalisateur a la photo justement avec Emmanuel Macron. On voit une élue de l'AEF qui présente l'ouvrage avec Emmanuel Macron. – C'est ça, Naïma Siffer notamment. – C'est de la… Naïma Siffer, effectivement. – Naïma Siffer, la voici, la voici. C'était où, c'était dans quel cadre, ça, Rudi Kazi, M. le délégué général ? – Écoutez, Naïma Siffer était candidate à l'élection législative et donc, dans le cadre d'un événement qui s'est fait post-élection législative, avec le président, elle a eu l'occasion de lui remettre en main propre le livre. – Il a réagi, le président, le chef de l'État ? – Positivement, je pense qu'on peut s'imaginer que le livre a eu de l'effet, mais surtout qu'il va avoir des suites positives, ça, c'est évident. – Vous avez parlé de propositions tout à l'heure, M. le délégué général, justement, pour la pacification. C'est pour ça que je vous ai posé la question, est-ce que vous trouvez que la nation est apaisée ? Et dans l'une de vos propositions, vous dites pour la pacification, par exemple, des relations entre la population et les forces de l'ordre. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là ? Quelle est justement cette proposition dans cette direction ? – C'est une proposition qui a été écrite par Éric Drouche, qui est membre de l'Association des élus de France et qui a aussi été dans les forces de l'ordre, qui aujourd'hui est fonctionnaire au ministère de la Justice. Donc c'est un sujet dont il a la pleine maîtrise. Et il est vrai que, dans le constat que l'on fait, il est important de retisser du lien de confiance entre la police et la population, notamment en agissant sur de la formation des policiers. Vous savez qu'il peut en manquer, surtout dans les zones sensibles, pour permettre de mieux appréhender les réalités du terrain telles qu'elles n'ont pas forcément toujours été adressées en termes de formation dans les écoles de police. Voilà. Donc il s'agit surtout de porter des propositions en termes de médiation pour retisser du lien. La question, c'est vraiment du livre, le fil conducteur, c'est vraiment de retisser du lien. Parce que ces fractures, si elles traversent le pays, c'est bien qu'elles éloignent les uns vis-à-vis des autres. Sur le plan politique, sur le plan parfois identitaire, on parle de fractures identitaires, sur le plan électoral, on l'a vu lors des élections présidentielles, avec le fort taux d'abstention qui a encore battu des records en France. Donc l'idée de ce livre, c'est de décrire des fractures, mais au travers des propositions, de retisser le lien politique-population. – Monsieur le délégué général, retisser du lien, c'est aussi, vous le dites, pour un nouvel élan du vivre et faire ensemble. – C'est ça. – Mais comment ? C'est-à-dire ? – Le faire et le vivre ensemble, dans l'aspect du vivre ensemble, c'est un mot un petit peu valise, pardonnez-moi l'expression, qui a des bonnes intentions, mais qui, aujourd'hui, est peut-être mise à mal. La question menant du vivre ensemble, elle se pose dans la capacité de s'unir et de travailler ensemble à un avenir commun. C'est un peu le concept de la nation. Est-ce que la nation, c'est simplement le fait d'avoir des origines communes, de partager une histoire commune, ou est-ce que c'est aussi le fait de se projeter dans un avenir commun et de le bâtir ensemble ? Ce livre jette, si vous voulez, les jalons. – Avec la conjoncture actuelle, vous pensez qu'il est possible de parler encore de ce fameux vivre et faire ensemble ? – Mais c'est bien parce qu'on vit… – Quand on est la conjoncture, qui est de plus en plus compliquée, évidemment. – C'est bien parce qu'on vit… – Vous avez parlé de fractures tout à l'heure. – C'est ça, c'est parce qu'on vit la situation actuelle, justement, qu'il est important d'agir sur le fait ensemble, mais je dirais d'agir sur la réconciliation nationale. Parce que ce lien qui est distendu entre le politique et la population, entre deux Frances, entre parfois à l'intérieur même des Français, ce lien qui est à reconstruire, si vous voulez, l'actualité nous montre bien que ce livre s'inscrit dans des propositions, dans des solutions à apporter sur les cinq prochaines années, sur ce quinquennat et sur le quinquennat prochain. Retisser pour moi, la question aujourd'hui, c'est vraiment de recréer du lien et donc de faire réconciliation nationale. Et donc ça passe par tout un tas de choses. Le fait d'avoir décrit des fractures, c'est exactement le fait de proposer des solutions pour résorber ces fractures, qui va recréer du lien et qui va participer à la réconciliation nationale. – D'ailleurs, vous le dites, d'ailleurs, vous dites pour un nouveau pacte de confiance entre les Français et la politique, justement. Cette fracture entre les Français et la politique, elle est de plus en plus, elle est, en tout cas, je n'osais pas le dire, mais en tout cas, elle est présente plus que jamais, voire explosive parfois. – Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, on l'a vu pendant l'élection présidentielle, soit dans l'entame de la campagne présidentielle, avec des propos polémiques qui sont montés de certains candidats. – Que vous considérez comment ? À outrance, d'ailleurs, parfois ? – Oui, bien évidemment, puisque, si vous voulez, la course vers la présidentielle, ce n'est pas non plus l'occasion, ce n'est pas le prétexte pour balancer toutes sortes de choses qui mettent à mal la promesse républicaine, mais qu'est censée revêtir le candidat, car une fois qu'il gagne, il est censé être le président de tous les Français. Donc, casser ce lien pendant la campagne, je trouve que c'est plus que maladroit. Donc, ce lien qui est distendu, ce désamour du politique vis-à-vis, vis-à-vis de la population, on l'a vu pendant la campagne, on l'a vu pendant les élections au travers des résultats, et ça nous amène effectivement à réfléchir sur comment est-ce que le politique est en capacité de réfléchir aux moyens d'unir la nation, aux moyens de faire de la cohésion sociale. Et donc, nous, élus locaux, voilà, pardonnez-moi de prêcher un petit peu pour ma paroisse, je pense qu'on vit une période où l'administré sait que l'élu local, c'est celui peut-être en qui il met un peu plus de confiance, dans la mesure où il a l'impression d'avoir la main dessus. Vous savez, l'expression qui est consacrée à Gérard Larcher, que le maire est à portée de gifle des administrés, je dirais que c'est aussi le cas du maire, des maires adjoints et des conseillers municipaux. Mais une situation qui pourrait être péjorative, en réalité, si on se place d'un autre point de vue, est une bonne situation. Parce qu'en ayant cette confrontation, ce lien direct avec la population, cela nous permet d'être entendables, cela nous permet de faire des propositions, cela nous permet de donner une vision qui doit être utile à ceux qui nous gouvernent pour pouvoir orienter le gouvernail d'une certaine manière. – Donc autant dire que le chantier est colossal. – Le chantier est colossal. – Quand on parle, justement, je vous écoute attentiment, vous parlez de retisser le lien avec la population, la société, la chose politique, notre France, justement, avec toute sa diversité et toutes ses origines, faire nation ensemble, le chantier est colossal. – Le chantier est important, le chantier est important, d'autant plus que les élus que nous sommes, dans la France de demain, je pense qu'on aura d'autant plus de choses à dire parce que nous pourrons jouer, comment dire, nous pourrons nous prévaloir de ce lien avec la population. Et je pense que la population demande de plus en plus une prise avec les élus, le fait de les connaître, le fait de pouvoir les approcher, il faut plus de contact avec la population. – Et ça s'appelle donc la promesse républicaine pour une nation apaisée. Les élus s'englègent, d'ailleurs, vous pouvez aller vous le procurer. Ce n'est pas très cher. Et puis surtout, ça vous donne une idée de peut-être, évidemment, ce qui vous attend demain, notre société de demain. – Alors on peut se le procurer sur le site de VA Éditions, puisque la sortie en librairie est prévue pour le début janvier 2023. – Voilà, écoutez, voilà, tout est dit. On va tenter de mieux vous connaître ? Ça vous va ou pas ? – Avec joie. – Avec joie. Eh bien, si c'est avec joie, allons-y, jingle, portrait ! Alors là, je m'adresse non pas à l'élu, non pas au délégué général, je m'adresse à Rudi Kasi. Rudi Kasi, tiens, tiens, justement, qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui vous fait porter cet engagement ? Et depuis quel âge ? – Bon, moi, je suis né dans une famille qui a exercé des fonctions politiques. – Une grande famille qui a exercé, oui. – Voilà, c'est gentil, merci. – On peut citer le pays d'Afrique, hein ? – Oui, tout à fait, le Congo dit le Congo-Brazzaville, mais on dit la République du Congo. Et oui, mon grand-père a été un des artisans de l'indépendance du Congo, jeune à l'époque, entre 18 et la trentaine. C'était un homme de syndicat, un syndicaliste. Ça n'a pas été un homme de parti, ça a été toujours un homme engagé pour l'intérêt et l'essor de sa nation. Et donc, au gré des évolutions politiques du pays, des luttes pour pouvoir obtenir l'indépendance, il a exercé d'autres fonctions politiques, voilà, comme ministre… – Ça, ça vous a frappé ? – En fait, si vous voulez… – Est-ce que c'est ça qui a réveillé chez vous, justement… – C'est possible, quand vous grandissez, en fait, dans cet environnement… Déjà, en fait, il y a ce plan-là, il y a le plan familial, effectivement, avec un engagement politique de mon père, mais aussi de ma mère qui était diplomate, mon père qui a fait des études aussi dans la politique, enfin, en tout cas, et qui a exercé un petit peu, en tant qu'hossier municipal, dans la capitale économique du Congo, c'est-à-dire Pointe-Noire, et mon beau-père qui a aussi été ministre sous Pascal Issouba. Donc, c'est vrai que, dans la famille, vous avez à plusieurs niveaux des personnes qui sont engagées. Mais c'est vrai qu'à côté de ça… – Donc, autant que vous avez baigné dedans. – J'ai baigné dedans, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est d'avoir une perception un peu différente, parce que je suis né en France, j'ai grandi en France, en banlieue parisienne, dans le 92, notamment, et j'ai grandi dans un quartier. Donc, vous avez en même temps la personne qui a grandi dans un quartier, et en même temps le jeune homme dont la famille a eu un parcours politique honorable et qui a concouru quand même à l'indépendance d'un pays. Vous voyez, c'est assez particulier comme vision. Et je pense que tout ça, quelque part, me nourrit, en fait. – D'un mot, est-ce qu'il y a une personnalité qui vous a frappé ou qui vous frappe dans le monde, qui vous inspire ? – Oui, bien sûr. Des personnalités classiques, comme Martin Luther King, évidemment. Oui, je m'identifie beaucoup à son parcours, c'est-à-dire, en fait, être quelqu'un qui a une vision politique, mais qui a aussi la capacité à créer une adhésion nationale, mais en partant toujours, en fait, de ce qui est l'ADN de la nation, à savoir la Constitution. Moi, j'ai une vision assez constitutionnaliste de la France. La promesse républicaine, elle est frappée dans le marbre par la Constitution. Et d'une certaine manière, même si rien n'est parfait sur Terre, la Constitution française a quand même de belles avancées. Et je pense qu'aider la France à aller mieux, c'est la pousser à se mirer dans le miroir que peut être la Constitution française. – Eh bien là, on va parler au délégué général. L'AEF, l'Association des élus de France, Jingle, c'est parti. L'association, justement, l'AEF. – Rudi Kasi, monsieur le délégué général, avant justement de parler de l'AEF, l'Association des élus de France, que vous représentez aujourd'hui, nous allons faire découvrir un petit film, un film qui plante assez bien le décor de l'association. Je vous propose donc de découvrir ce court, évidemment, film concernant l'AEF. L'AEF, c'est l'Association des élus de France. Regardez. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Ce soir est un moment important, c'est même un moment historique. C'est la première fois que l'URPS, d'un côté, avec Rapsodif, signe avec une association d'élus une convention qui vise à soutenir les personnes vulnérables, les personnes en situation de handicap. Vous savez, la vocation d'un élu, c'est d'être au service du territoire et être au service de ses administrés, en particulier les plus vulnérables. Et c'est la raison pour laquelle nous accompagnerons l'URPS et Rapsodif dans le soin et l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. – C'est la rencontre de deux acteurs de terrain. D'un côté, les professionnels de santé qui connaissent parfaitement leurs patients, leurs besoins et les solutions de soins. Et de l'autre côté, les politiques connaissent leurs concitoyens et le territoire. Et je pense que cette association des deux permettra d'avancer beaucoup plus vite. – Ce qu'on a besoin dans notre pays, c'est de faire en sorte que l'union de toutes les forces puisse faire en sorte que la prévention soit au cœur de nos politiques publiques. – La convention que nous avons signée ce soir est inédite. Aujourd'hui, des élus se sont engagés pour favoriser l'implantation de chirurgiens dentistes pour permettre la prise en charge de patients à besoins spécifiques. – Cette convention, elle a tout son sens sur le territoire. Et j'ai hâte de la mettre en place dès demain sur la ville de Vignes-sur-Seine. – Là, on vient de voir l'illustration, Rudy Kasi, justement, d'un partenariat que l'AEF a engagé, pardon, justement, avec un département. – Alors oui, donc on a engagé un partenariat tripartite avec l'URPS, qui est l'Union régionale des professionnels de santé, dans sa faction, on va dire, des chirurgiens dentistes, et Rapsodif, qui est un réseau de chirurgiens dentistes spécialisés dans le handicap buccodentaire. – Alors justement, comment on arrive bientôt au terme de l'émission ? L'AEF, c'est quoi ? Alors l'AEF, j'ai noté, c'est au-delà des étiquettes politiques, on est d'accord. – Absolument. – Vous l'avez dit tout à l'heure, transpartisane, justement. Une volonté pour les élus, de quoi ? De vrai ensemble, sur des valeurs communes, c'est ça ? – C'est ça, absolument. – L'AEF, c'est ça ? – On s'est dit, en fait, que le pays avait plus à gagner d'une association d'élus qui sait en fait se placer au-dessus des chapelles qui peuvent être les nôtres, dans l'objectif de construire quelque chose de commun, à savoir d'œuvrer à la réconciliation nationale en œuvrant, en travaillant notamment sur tous les moyens nécessaires pour résorber les fractures qui traversent le pays. Donc effectivement, l'illustration que vous en avez faite au travers de cette vidéo démontre comment est-ce qu'on peut écrire un livre, être dans la réflexion, dans les idées et aussi passer à l'acte avec des actions concrètes qui bénéficient aux citoyens, là en particulier aux personnes vulnérables. – C'est Driss Etazawi au départ qui fonde l'AEF, qu'en est le père fondateur, c'est lui qui initie justement cette association. – Driss Etazawi effectivement est l'impulseur et le président de l'association, mais nous sommes beaucoup d'élus qui sommes à la genèse de cette association, effectivement avec Driss qui est le président… – Le chef d'orchestre. – Le chef d'orchestre de cette belle association, oui tout à fait. – J'aimerais, monsieur le délégué général Rudi Kasi, justement vous faire commenter ce moment avec l'ancien ministre à l'égalité des chances, madame Moreno, Elisabeth Moreno, qu'on va découvrir tout de suite à l'image. Qu'est-ce qui se passe là précisément ? – Oui en fait c'était lors de la dictée géante des élus, la deuxième édition, celle de 2022. Là nous accueillons donc Driss Etazawi, président de l'AEF, Naïma Sifer, secrétaire générale de l'AEF, Adji Aoudian qui est maire adjoint à la mairie du 19e arrondissement. Voilà donc elle est arrivée là avec la chaleur… – Elisabeth Moreno, ministre donc à l'égalité, – C'est ça, c'est ça, il nous a fait l'honneur de nous rejoindre sur cet événement dont Jean-Louis Bianco était le parrain non seulement de l'événement mais de l'association. C'était une belle opération, on avait plus de 400 participants. – 400 participants, c'est pas mal, ça reçut que c'est ça. – C'est ça, à la mairie du 19e, on était à peu près 300 et des connexions à travers la France et même à travers le monde avec les élus, les conseils des élus français de l'étranger. – Rudi Kasi, monsieur le délégué général, justement l'AEF, l'Association des élus de France, c'est aussi un réseau d'entraide. – C'est ça, nous sommes un réseau d'entraide. – C'est quoi, on échange de bonnes pratiques, on échange quoi ? C'est mutualiser des ressources, c'est quoi ? – Effectivement, comme nous sommes un réseau d'élus qui couvrons la nation sur le plan géographique, par des fédérations aussi, que l'on a un petit peu partout, même si elles sont sectorisées pour le moment en Ile-de-France mais qui s'étendent aussi dans les territoires. Notre objectif, c'est d'être un réseau d'élus qui faisons les propositions que nous faisons, qui sommes en capacité effectivement de répondre, de produire des idées, mais aussi au travers des expériences qui sont les nôtres, parce que nous sommes des élus, mais nous avons aussi des emplois. Nous sommes en capacité de produire, vous l'avez vu par exemple dans le livre, des élus qui ont aussi une vision. Par exemple, vous avez Samia Lemtaï, référent de santé, qui est cadre médical. Donc, toutes ces ressources de l'AEF sont aussi utiles pour les élus, pour créer de la coopération entre nous, mais aussi de la coopération à l'international aussi. C'est des choses qui sont en chantier. Donc, la possibilité aussi de faire ce qu'on appelle des REC, c'est-à-dire des retours d'expérience, des échanges de bonnes pratiques. On fait aussi de la formation pour permettre à nos élus d'être optimales dans les délégations qui sont les leurs et pour permettre à l'association de continuer, de progresser. Vous savez, on est une jeune association qui se développe très bien. Ça fait moins de deux ans que nous existons et nous sommes déjà près de 240 élus. 240 ? C'est ça, absolument. Ce qui n'est pas mal, hein ? Bien sûr, avec des élus importants. Qu'est-ce qui vous attend dans les prochains mois ? Dans les prochains mois, déjà de continuer de grandir. Je disais, nous avons aussi des élus connus. On a des maires, on a beaucoup effectivement de maires agents et de conseils municipaux, mais on a aussi des parlementaires. On a Xavier Akoveli, on a Mounir Satori, on a eu Patrice Anato et Fiona Lazar, qui étaient anciennement députés. Donc, on est une association qui aspire à compter dans notre capacité à participer au débat national, à faire des propositions concrètes et surtout à faire entendre la voix des élus locaux qui, nous le pensons, sont en capacité de pouvoir aider à construire la France et à mener au plus haut niveau la question de la réconciliation nationale, dont je pense que le gouvernement a beaucoup besoin. On a beaucoup besoin. Le mot de la fin vous revient, Rudy Kézy. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous regardent ? Écoutez, déjà, merci de nous avoir regardés, de m'avoir écoutés, d'avoir écouté l'Association des élus de France. Nous allons continuer à œuvrer pour la réconciliation nationale au plus près de vous, les administrés, vous, les concitoyens, pour essayer de bâtir une France meilleure et ainsi réenchanter la promesse républicaine. Voilà. – Grand merci, Rudy Kézy, le délégué, monsieur le délégué général de l'Association des élus de France, l'AEF. Vous l'aurez compris, tout est dit là, dans cet ouvrage. Cet ouvrage qu'il faut absolument aller se procurer. La promesse républicaine aux éditions, VA édition, VA presse. Pour une nation apaisée, les élus s'engagent, regardez cela, à ne pas manquer. Merci, Rudy Kézy, merci, monsieur le délégué général. – Merci de m'avoir pris de lui, cher Édouard. – Absolument, avec grand plaisir, voilà. Restez fidèles à Télésud. Quant à moi, eh bien, je vous donne très prochainement rendez-vous dans Les Engagés avec un autre engagement, un autre combat, ici même, sur ce même plateau. D'ici là, portez-vous bien, mais surtout, on ne lâche rien. – Sous-titrage ST' 501